Bienvenue au webinaire « Santé mentale des réfugiés et santé mentale dans les urgences humanitaires ». Je m'appelle Monica Ruiz Casares. Je suis maîtresse de conférence en psychiatrie à l'Université McGill. Je suis également coordinatrice du séminaire de recherche sur la santé mentale mondiale de la Faculté de médecine. Je vais modérer le webinaire. Avec le soutien du programme pour la santé mentale mondiale de l'Université McGill, le réseau de recherche en santé de la population du Québec et l'Institut universitaire Sherpa, notre série de webinaires prolonge le programme de formation d'été de l'Université McGill en psychiatrie sociale et culturelle, qui fête cette année son 25e anniversaire. À travers ces webinaires, nous espérons contribuer à la prise de conscience des disparités en matière de santé mentale dans le monde, renouveler les recherches sociales, culturelles et cliniques sur la santé mondiale et construire des ponts entre les langues, les lieux géographiques et les secteurs. D'où que vous nous rejoignez, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Avant de présenter notre conférencier, quelques indications techniques sur la plateforme pour faciliter votre participation. Si vous vous connectez à travers votre PC ou à travers l'application mobile Voice Boxer, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, anglais, français ou arabe, en bas de l'écran. Vos micros sont désactivés, mais vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment dans la langue de votre choix, dans la boîte de dialogue, sous mon image. Cependant, vous ne pouvez pas voir l'invité ni le chat si vous vous connectez à travers un téléphone mobile. Si des problèmes techniques surviennent, vous pouvez contacter l'assistance de Voice Boxer en cliquant sur le point d'interrogation en bas de l'écran à gauche. J'espère que ça vous aidera. Je vais maintenant présenter notre conférencier. Dr. Peter Vendelvorel est psychiatre et anthropologue médical. Depuis 2013, il est agent principal de santé du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies. Il a été rédacteur en chef de la revue Intervention pour la santé mentale et le soutien psychosocial dans les zones de conflit. Il a travaillé avec de nombreux ONG. Il a une formation approfondie et une expérience riche dans le domaine humanitaire, à travers le monde, qui comprend sa thèse de doctorat, qui est à l'intersection de l'anthropologie médicale, la psychiatrie épidémiologique et les recherches sur les systèmes de santé en Afghanistan et au Burundi. Il nous fait l'honneur de sa présence. Merci Peter d'avoir accepté notre invitation. Je vous passe la parole. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous êtes. Je m'appelle Peter Vendelvorel. Est-ce que vous m'entendez bien ? Sinon, signalez-le dans la boîte de dialogue afin de voir comment on peut changer nos paramètres. Merci beaucoup, Monica, pour cette invitation, pour parler dans ce webinaire. C'est un honneur pour moi et je serai très heureux de partager quelques connaissances que nous avons accumulées ces dix dernières années dans le cadre de la santé mentale des réfugiés et dans le cadre humanitaire dans les pays pauvres et à revenu moyen. Alors, comme Monica l'a dit, je travaille avec le HCR des Nations Unies et je voudrais commencer par quelques messages clés. Donc, ce webinaire sera divisé en cinq sections autour de ces messages clés. D'abord, il s'agit de l'importance du contexte dans la production des symptômes. Donc, le stade d'urgence et des symptômes observés chez les personnes qui sont affectées par ces états d'urgence. Deuxièmement, et il s'agit là de mon, disons, cheval de bataille pour moi, c'est de regarder de façon critique sur les données de prévalence dans le cadre humanitaire, ce qui est une question assez délicate. Troisièmement, parler du rôle de la culture dans l'expression des symptômes et ensuite, donc, une approche un peu plus pratique dans ce webinaire pour voir les façons dont on peut organiser les interventions dans le cadre humanitaire et particulièrement, et ça, ce sera mon dernier point, de regarder les approches par tâches partagées ou task sharing. Voilà le plan. Je voudrais d'abord commencer par quelques données sur les personnes déplacées par la force. Le nombre de personnes déplacées par la force est en train d'augmenter. Il y en a plus de 70 millions, ce qui constitue à peu près 1% de la population mondiale. Donc, c'est une part importante. Et comme vous pouvez le voir, la plupart sont déplacées à l'intérieur, mais il y a plus de 25 millions de réfugiés et 3,5 millions de demandeurs d'asile. Alors, on parle beaucoup des réfugiés et des demandeurs d'asile dans les pays riches, mais les statistiques, notamment à droite, montrent que les pays qui reçoivent le plus de réfugiés, ce sont des pays pauvres. Turquie, Pakistan, Ouganda, Soudan. L'Allemagne est parmi les cinq premiers, mais la grande majorité des demandeurs d'asile et des réfugiés sont dans les pays pauvres. Donc, gardons cela en tête. Maintenant, commençons par la première partie que j'ai en tête, et c'est l'importance du contexte dans la production des urgences concernant la santé mentale et les symptômes chez les réfugiés en matière de santé mentale. Voilà une première photo que certains d'entre vous ont peut-être reconnue. C'est une image assez iconique de déplacement massif dans le contexte du génocide au Rwanda. Donc, cette photo a été prise après le génocide où un grand nombre de personnes ont fui. Alors, imaginons que vous êtes un professionnel de la santé et vous êtes là. Ce n'était pas mon cas parce que j'étais trop jeune, mais j'ai vu des états d'urgence similaires à cet état-là, vraiment des situations d'urgence extrêmes. Donc, imaginons qu'on est un professionnel de santé et qu'on est là. Alors, comment peut-on contribuer ? Alors, d'abord, la première question à se poser, c'est quels sont les besoins urgents des gens qui se trouvent ici ? Alors, si vous pensez à cela, la réponse va être « Où est-ce que je peux dormir ? Où est-ce que je peux trouver de la sécurité ? Où est-ce que je peux trouver de la nourriture ? Où est-ce que je peux laisser mes enfants ? Où est-ce que je peux avoir des soins de santé ? » Donc, ce sont des besoins pratiques et basiques auxquels on doit répondre. Donc, quel sera le rôle du professionnel de santé mentale ? J'aborderai ce point plus tard, mais ici, vous imaginez qu'il faut avoir un rôle de facilitateur. Donc, ce professionnel-là va aider à ce que la réponse humanitaire soit focalisée sur les réfugiés et sur leur bien-être, d'abord. Ensuite, très probablement, parmi ces gens qui se trouvent ici, il y a des gens qui ont des troubles sévères de santé mentale, par exemple de la dissociation. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Et effectivement, ici, on a un risque de protection assez élevé. Donc, là, nous avons des troubles sévères que nous devons identifier pour protéger les personnes qui en sont atteintes. Donc, deux choses à faire. Donc, s'assurer que la réponse humanitaire est informée par la santé mentale et identifier les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sévères. Donc, ce n'est pas le moment d'évaluer et de commencer à faire des consultations SPT de stress post-traumatique, puisque les gens ne sont pas prêts. Alors, voilà une image quelques mois plus tard, au Rwanda. C'est une photo que j'ai prise moi-même 20 ans plus tard. C'est un camp de réfugiés venant du Congo. Donc, la situation s'est inversée. Donc, nous avons ici des réfugiés congolais au Rwanda. C'est quelques mois après leur arrivée. Et vous voyez que les besoins basiques et les risques qu'ils couraient, qu'on a vus dans la première photo, ont été résolus. Donc, la nourriture, l'habitation. Mais ça ne ressemble pas à un village africain. Il ne s'agit pas ici d'une communauté organique. C'est une communauté de gens qui ont été réunis par la force, par les circonstances. Donc, ce qui est important ici à faire, c'est d'aider ces personnes à devenir de nouveau une communauté. Et si on arrive à faire cela, on voit que les gens pourront poursuivre leur vie. Et on verra peut-être que, mais aussi que dans ces maisons, il y a des gens qui ne pourront pas parce qu'ils sont déprimés, ils sont traumatisés. Donc, pour ces gens, il faut organiser des soins. Vous pouvez imaginer que si vous restez dans une situation comme celle-ci, la situation peut changer. Et donc, les problèmes de santé mentale associés au stade d'urgence peuvent aussi se changer. Imaginons donc qu'on doit vivre dans ce cadre, non pas quelques mois, c'est ce que les gens pensent quand ils arrivent, qu'ils seront là pour quelques mois, peut-être quelques années et puis qu'ils retourneront chez eux. Mais en réalité, au contraire, ces conditions vont être prolongées. Donc, cette image montre une situation de réfugiés Rohingyas qui sont là depuis 25 ans. Donc, ça, c'est avant le flux majeur qui s'est produit il y a quelques années. Donc, on voit que les réfugiés sont confinés avec très peu d'opportunités. Mais en même temps, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas sortir. Donc, ils ont un sentiment d'être piégés et un sentiment de désespoir. Donc, une situation de déplacement prolongé fait apparaître des problèmes de santé mentale nouveaux qui vont augmenter de façon assez forte. Par exemple, des problèmes de violence, d'abus d'enfants, de drogue, d'abus sexuels liés à la perte d'espoir. Ça vous donne donc une idée des stades d'urgence et des conséquences qu'ils peuvent avoir. En ce qui concerne la santé mentale des réfugiés, si je dis que je travaille pour le HCR, on me dit donc vous traitez les gens avec la méthode SPT. Oui, effectivement, mais pas seulement. Donc là, j'aimerais discuter avec vous de trois paradigmes. D'abord, l'approche informée par le trauma. Ensuite, l'approche psychosociale ancrée dans la communauté et l'approche de santé globale. Alors, commençons par l'approche par le trauma, où le postulat de base est que le problème essentiel réside dans un traumatisme psychologique. Les gens ont expérimenté des choses terribles, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Les souvenirs traumatiques sont gravés dans le cerveau. Alors, si tel est votre postulat, alors vous allez focaliser l'intervention sur le traumatisme. Nous disposons de nombreuses recherches assez solides et nous disposons également d'approches thérapeutiques basées, fondées sur les preuves. Par exemple, la thérapie par exposition au RICI, développée par Neuner en Allemagne, ou l'approche comportementaliste et cognitive focalisée sur le trauma. Par exemple, la thérapie du traitement cognitif développée par Bass et ses collaborateurs, qui a été testée positivement au Congo. Et également la désensibilisation et traitement par mouvement oculaire. Les preuves de leur efficacité sont assez fortes. Mais, dans le cadre humanitaire, n'est pas contredite pour le dire gentiment. Donc, il y a beaucoup de critiques, mais, un peu moins, mais il y a quand même pas mal de critiques. Par exemple, est-ce que la SPT est une priorité pour les réfugiés ? Alors, on peut penser à la prévalence, mais dans mon expérience, en tant qu'épidémiologiste, la prévalence des problèmes liés à la perte et la tristesse sont beaucoup plus prévalents que les problèmes post-traumatiques. On peut aussi penser à la signification, la signifiance, la signification dans le contexte. Par exemple, on peut penser à la photo du déplacement des Rohingyas. On peut aussi penser à la signification culturelle. Donc, le concept de trauma est effectivement très familier aux professionnels de la santé, mais il n'est pas toujours culturellement pertinent dans les cultures non-occidentales. Donc, un point aussi assez important de critique autour de ces approches autour de la SPT, c'est que cette approche obscurcit le rôle du stress quotidien. Nous disposons de beaucoup de recherches qui montrent que l'expression des symptômes du traumatisme sont médiatisés par les problèmes causés par le stress de survie quotidienne. Donc, ça, c'est la première approche. Alors, pour la deuxième, que j'appelle les approches psychosociales, entrées dans la communauté, elle est assez différente, elle a une histoire assez différente. Elle vient donc des mouvements de psychologie communautaire, notamment en Amérique latine. Le postulat ici, c'est que ce qui compte n'est pas tellement l'individu ou les blessures individuelles, mais plutôt les blessures de la communauté. Qui ont, donc, ces blessures affectent la communauté, la cohésion des communautés, le fait que les gens dans ces communautés ne se font pas confiance et donc ne peuvent plus vivre ensemble. Donc, si on considère que là, il n'y a pas le problème. Alors, effectivement, l'action, l'intervention va consister à consolider cet environnement social. Donc, il s'agit de guérir les liens sociaux, en quelque sorte. Cette approche, bien sûr, n'est pas sans critique. Alors, une des critiques majeures ici, c'est qu'il y a un manque de recherche qui prouve l'efficacité de cette approche. Et notamment, on ne connaît pas vraiment les causalités. Alors que, dans les thérapies cognitives et comportementalistes, il est assez clair quel est le problème et quelles sont les conséquences. Mais, quand on parle d'approche ancrée dans les communautés, là, vraiment, ça dépend. Et donc, alors, la critique qu'on va dire, c'est que, alors, tout est psychosocial, et donc, tout est dépendant du contexte. Donc, on ne peut pas vraiment faire des recherches. Donc, mais malgré tout, il y a des recherches autour de ces approches ancrées dans la communauté. Par exemple, celle de Ross White qui a essayé d'adapter cette approche pour les réfugiés, mais je ne peux pas aller dans les détails. On cherche sur les espaces adaptés aux enfants qui sont un exemple d'approche ancrée dans la communauté, des espaces où les enfants peuvent être des enfants dans un contexte d'adversité et d'insécurité. Je vais parler maintenant de la troisième approche. Alors, quand on discute de la santé mentale globale, on parle surtout des approches par le trauma et des approches ancrées dans la communauté. Mais je pense qu'il faut aussi regarder du côté de l'approche de système de santé qu'on appelle l'approche de santé globale. Alors, cette approche vient du mouvement pour la santé publique qui est ancré en fait dans les travaux de Vigran Patel et son groupe. Alors, ici, on focalise sur le monde et donc le postulat est que le problème de santé mentale ou les problèmes de santé mentale sont partout dans le monde et que les systèmes de santé ne fournissent pas suffisamment de solutions permettant de traiter ces problèmes. Donc, ce qui veut dire que la santé mentale doit être intégrée dans les soins de base est d'adopter une approche qui vise à consolider les systèmes de santé de façon générale. Cette approche peut bien sûr être critiquée. D'abord, elle n'est pas spécifique au cadre humanitaire mais elle concerne un mouvement global et il n'est pas facile de financer ces approches dans le cadre humanitaire parce que dans le cadre humanitaire, l'attention est portée sur la souffrance individuelle et pas tellement sur l'adaptation des systèmes de santé. Voilà, nous avons donc trois grandes approches et je ne peux pas choisir entre elles bien sûr, j'ai des préférences mais je pense que toutes les trois sont valides et nous devons les réunir dans un seul dans une seule approche humanitaire de la santé mentale. Mais en fait, nous ne pouvons pas pas en tout cas sur le plan théorique parce que nous n'avons pas d'une métathéorie qui réunissent ces différentes approches. Mais si cette métathéorie peut être développée, elle sera basée sur un modèle éco-social de la santé mentale parce que je crois que là, ce modèle-là a les meilleures chances de construire une théorie autour de la santé mentale des réfugiés. et si on utilise un tel modèle éco-social, les conséquences sont que nous ne pouvons pas voir un trouble mental comme quelque chose d'isolé mais comme au contraire quelque chose à laquelle on arrive à travers tout un faisceau de causalité. Il ne s'agit donc pas d'une expression innée des problèmes. Il faut aussi accepter dans cette approche que la frontière entre la détresse normale et les réponses pathologiques sont fluides. Ça dépend du contexte et des fonctions. Maintenant, je ne peux pas aller dans les détails, je ne suis pas la personne compétente pour le faire mais il y a trois théories que je trouve intéressantes et qui essayent d'intégrer ces idées d'une approche éco-sociale dans un cadre humanitaire. La première, c'est la théorie de la conservation des ressources de Stephen Opfoll. Selon cette théorie, ce n'est pas seulement les événements traumatiques qui vont prédire les symptômes traumatiques, mais la perte des ressources. En fait, ces ressources sont souvent réunies dans ce qu'il appelle les caravanes de ressources et alors ces ressources peuvent s'épuiser et quand on atteint un point critique, les symptômes apparaissent. Donc, ce n'est pas seulement les événements traumatiques, mais plutôt la perte des ressources liées aux déplacements forcés. La seconde théorie est la théorie des facteurs quotidiens de stress de Rasmussen et Miller qui insiste sur le fait que les facteurs de stress quotidiens sont des médiateurs majeurs des résultats concernant la santé mentale des réfugiés dans le cadre humanitaire. Alors, la troisième théorie qui, à mon avis, est la plus affinée quand on parle de réfugiés, c'est le modèle ADAPT de l'Australien Derek Seilove qui postule que les symptômes des troubles des réfugiés sont, dans une certaine mesure, un épiphénomène de troubles plus profonds qui concernent les cinq piliers sur lesquels repose le bien-être. Alors, ces piliers sont la sécurité, les relations interpersonnelles, l'accès à la justice, la transition des rôles et la construction du sens à partir de tout cela. Alors, récemment, l'équipe de Derek Seilove a adapté le modèle ADAPT en une thérapie brève, appelée la thérapie ADAPT intégrée, qui repose justement sur ces cinq piliers. Alors, il est intéressant de noter que les réfugiés l'apprécient car elle traite les problèmes qui représentent pour eux les enjeux quotidiens. Alors, je ne peux pas aller dans les détails mais c'est intéressant si vous voulez en savoir plus, lire les articles dans les références qui sont citées et qui sont téléchargeables gratuitement. Alors, j'aimerais maintenant aborder mon deuxième point qui est lié aux données et là, nous avons un problème. Alors, il existe beaucoup d'articles et d'enquêtes et des articles sur des enquêtes dans le cadre humanitaire. Ils sont faits avec des questionnaires d'auto-évaluation brefs et nous pouvons voir quelques données ici et un pourcentage assez élevé de personnes qui souffrent probablement de troubles mentaux. Alors, c'est souvent la majorité même de la population, surtout féminine, quelquefois même la grande majorité. Par exemple, les études en Sierra Leone après la guerre ont trouvé que 99% de la population souffre de symptômes au-delà du seuil du syndrome post-traumatique. Alors, on voit ça dans tous ces contextes mais la question ici est, pouvons-nous faire confiance à cette donnée et je ne pense pas qu'on peut faire confiance. On ne peut pas les considérer comme des preuves de troubles mentaux et je pense que ces données confondent le stress adaptatif avec des troubles mentaux. Alors, il n'est pas facile de conduire des études de prévalence de façon efficace mais ce que l'on sait c'est que plus les recherches sont profondes et plus le taux de prévalence est bas. Les études de prévalence sont très difficiles à mener quand on utilise des entretiens cliniques plutôt que des questionnaires d'évaluation brefs et on voit des différences énormes quant au taux de prévalence estimé concernant les troubles mentaux chez les réfugiés ou dans un cadre humanitaire. Donc, ce que l'on sait est que les études basées sur les entretiens cliniques plutôt que sur des questionnaires d'auto-évaluation ou les recherches qui comprennent des évaluations fonctionnelles ou qui adoptent des perspectives longitudinales donnent des taux de prévalence plus bas. Bien sûr, il y a des tentatives pour faire une méta-analyse des données disponibles même si ce n'est pas si facile. Alors, passons à la prochaine diapositive. Voilà. Alors, aussi, là, ce sont les estimations de l'Organisation mondiale de la santé mondiale concernant la santé mentale des populations dans les zones de conflit. Alors, ce sont des données toutes récentes. Les données précédentes que j'ai montrées montrent des chiffres plus ou moins similaires autour de 20 à 25% des personnes dans une situation d'urgence souffrent de troubles mentaux. Mais la différence ici, c'est que les données ici sont plus robustes et que le nombre des personnes avec des troubles mentaux sévères est plus élevé de 5% que ce qui est attendu. Donc, autour de 5%, c'est-à-dire une personne sur 20. Alors, je voudrais maintenant aborder brièvement le rôle de la culture. J'ai mené une recherche il y a 10-15 ans au cœur de l'Afrique. Vous voyez ce carré à gauche, il représente en fait la zone à droite où on voit quatre communautés dans différents pays, mais elles sont étroitement liées. Il y a à peu près deux jours de voyage qui les séparent. Alors, toutes ces zones ont été affectées par des conflits et j'ai fait une petite recherche anthropologique où j'ai demandé aux gens quels problèmes étaient pour eux associés à ce qu'ils ressentent, comment ils se comportent et comment ils pensent. Alors, voilà un résumé des résultats. Alors, on observe que dans chacun de ces contextes, les gens ont identifié des troubles mentaux sévères. Bien sûr, ils n'ont pas utilisé ces mots, mais ce que j'essaye de montrer ici, c'est que dans ces quatre contextes différents en Afrique, j'ai trouvé des preuves de syndromes locaux liés à la psychose et dans une certaine mesure à la dépression, l'épilepsie et à la possession, c'est-à-dire le fait d'être possédé par un esprit, l'esprit d'un ancêtre ou d'un élément naturel. Alors, examinons de près l'un de ces contextes, par exemple, au Soudan du Sud, on peut voir qu'à la question quels sont les syndromes associés à la manière de penser, de se comporter et de ressentir, ils ont identifié Mamali, un nom générique pour les personnes souffrant de troubles sévères mentaux. Il y a aussi un syndrome s'apparentant à la dépression appelé Yé-Yé-Z, trop pensé. Alors, il est caractérisé par des comportements tels que rester chez soi, perdre l'appétit, se sentir mal, pleurer, dormir mal, voilà, etc. Alors, ça ressemble à la dépression mais aussi à un burn-out ou simplement une détresse psychologique. Je dois avancer à cause de la connexion. Passons à la diapo suivante. En résumé, elle montre que dans chacun de ces contextes, il y a des symptômes s'apparentant à la psychose avec des symptômes de base assez similaires à ceux de la psychose en psychiatrie occidentale. Nous trouvons aussi dans ces contextes des syndromes s'apparentant à de la dépression caractérisée par l'isolement social et une grande détresse. Mais il possède une variété de symptômes associés. C'est ce que je vais montrer dans la diapositive suivante. On voit là les quatre syndromes associés aux quatre contextes concernant des troubles sévères. Donc, Moule, c'est le syndrome identifié au nord du Soudan du Sud, Mamali dans le sud du Soudan du Sud, Ibis-Asie au Burundi et Hérissir au Kivu au Congo. Alors, au centre du diagramme, on trouve les symptômes identifiés dans chacun des contextes. Plus on s'éloigne du centre du diagramme, plus les symptômes deviennent spécifiques au contexte culturel. Par exemple, Ibis-Asie qu'on trouve au Burundi, donc uniquement pour Ibis-Asie, les personnes ont rapporté que les gens souffrant d'Ibis-Asie regardent les autres de façon suspicieuse. Par contraste, brûler des maisons ou tuer des gens n'a été rapporté qu'au nord du Soudan du Sud. Alors, je passe les détails mais examinons l'image suivante qui montrent les syndromes liés à la perte dans chacun de ces quatre contextes. Donc, Yeyési, c'est le syndrome au Soudan du Sud, Ibongue au Burundi. Alors, je reviens au diagramme précédent concernant la psychose. On voit que le centre du diagramme contient plus d'éléments que le centre du diagramme concernant le syndrome associé à la perte et s'apparentant à la dépression. Ce qui veut dire que la culture joue un rôle beaucoup plus important dans l'expression des symptômes montrés dans la seconde diapositive. Donc, les leçons attirées sont que les conceptions locales ont un effet majeur sur la planification des interventions en santé mentale, que les personnes souffrant de troubles sévères sont bien identifiés en fait, mais ils ne peuvent trouver une prise en charge adéquate, que ce soit dans le système traditionnel de santé, dans les centres de soins religieux ou dans les organismes de santé. Donc, ici, il faut ajouter quelque chose au système existant, c'est-à-dire introduire la santé mentale dans les soins de base. Alors, en ce qui concerne les syndromes locaux caractérisés par la perte ou la tristesse, donc, des syndromes s'apparentant à la dépression, nous pouvons dire que le contexte culturel y joue un rôle bien important, plus important. Les actions à entreprendre ici consistent à consolider les systèmes de soutien social existants car les syndromes sont identifiés mais les gens ne les voient pas forcément comme un problème médical nécessitant une consultation. Aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas quand j'ai fait la recherche, je dirais qu'il faut peut-être introduire des thérapies psychologiques brèves mais pas dans les centres de soutien social mais plutôt dans des structures communautaires. Alors, je vais aborder maintenant mon quatrième point concernant les interventions. Le point majeur en santé mentale globale dans le cadre humanitaire c'est qu'on ne parle pas uniquement de troubles mentaux mais nous utilisons le terme santé mentale et soutien psychosocial qui concernent donc aussi bien les détresses psychologiques non pathologiques que les troubles mentaux. Alors, ce concept est inspiré du IASC le guide de santé mentale et de soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails mais le noyau de ce diagramme est que les interventions en matière de santé mentale et de soutien psychosocial doivent se situer à des niveaux multiples. Commençons par le bas Pensez à l'image concernant le Rwanda il est important d'inclure des considérations sociales dans les services de base et dans la sécurité. De nombreuses personnes se sentent en détresse car leurs circonstances sont stressantes. Nous avons besoin d'inclure des considérations sur la santé mentale dans notre manière d'aider les gens par exemple à trouver un abri ou plutôt à construire leur propre abri ou leur maison pour retrouver de nouveau un foyer. Le deuxième niveau il s'agit de consolider les liens familiaux et communautaires. alors en pratique ça se traduit par des interventions ancrées dans la communauté pensez à la deuxième diapositive aider les gens à refaire communauté de nouveau bien sûr tout le monde ne sera pas en super forme suite à ces interventions nous avons nous avons donc besoin d'interventions plus focalisées sur l'individu nous arrivons au niveau supérieur de la pyramide ce qui est important ici est de voir que pas toutes les interventions focalisées doivent être faites par des spécialistes nous pouvons travailler avec des non spécialistes formés et supervisés ce type d'intervention est aujourd'hui à la pointe de la je dirais de la santé mentale globale développer des psychothérapies manualisées et adaptables alors je voudrais partager avec vous un deuxième document il s'agit du manuel SPHER qui constitue le guide de référence en matière d'urgence humanitaire et il comprend cinq actions clés dans le domaine de la santé mentale vous pouvez les voir alors ceci n'est évidemment pas un guide clinique mais un programme pour développer des réponses il s'agit de coordination car si on travaille de façon non sectorielle nous devons travailler en coordination avec les différents secteurs il est aussi important de baser les interventions sur les ressources et les besoins alors je ne parle pas ici de recherche épidémiologique car elles sont assez difficiles à mener je veux dire identifier les besoins des gens et leurs problèmes tels qu'ils les expriment et identifier les ressources disponibles qui sont disponibles qui doivent être consolidées et les ressources qui manquent et qui doivent être fournies je ne vais pas commenter toute la liste mais vous pouvez voir que c'est un mix d'activités basées sur la consolidation de l'auto-assistance et le soutien communautaire et d'intervention clinique alors comment traduire cela en pratique s'il y a une chose claire à faire quand on travaille par exemple en Bangladesh avec la crise des Rohingyas ou la crise du Soudan du Sud il est clair que le nombre de spécialistes est très limité donc nous ne pouvons pas compter sur les spécialistes de santé mentale nous devons trouver d'autres moyens il y a quelques outils que nous avons développés dans le cadre humanitaire que je voudrais partager avec vous alors le premier outil est le guide d'intervention humanitaire MHGAP c'est un manuel clinique pour former et superviser les personnels de santé infirmiers médecins ou même travailleurs sociaux afin qu'ils identifient les troubles mentaux majeurs alors on me demande souvent est-ce que c'est possible parce que la formation dure 5 jours et la supervision est hebdomadaire ou bi-hebdomadaire est-ce possible de faire ça je réponds oui ce n'est pas idéal mais nous n'avons pas d'autre choix alors quand je parle du MHGAP je parle en fait d'un ensemble de guides d'intervention et l'un d'eux étant le MHGAP alors au sein du HCR nous avons contribué à développer des compétences à travers cet outil chez et plus de 1000 personnes en Afrique dans des camps de réfugiés alors nous voyons clairement que les personnes formées avec cet outil augmentent leur capacité à assurer des soins en santé mentale ils se sentent plus à l'aise ils ont une attitude moins stigmatisante et la collaboration entre secteurs est améliorée cependant le nombre de gens aidés n'augmente pas de façon substantielle parce que quelquefois les conditions se détériorent ou la chaîne logistique se rompt ou de nouveaux réfugiés arrivent donc ce n'est pas la panacée mais c'est certainement un élément important de la consolidation des systèmes de santé que le HCR encourage alors j'aimerais maintenant présenter un deuxième ensemble d'interventions que nous avons développées alors il s'agit là d'interventions modulables il y a tout un ensemble elles sont brèves elles durent environ 5 à 8 séances elles sont manualisées elles sont aussi bien documentées dans le cadre humanitaire et elles peuvent être assurées par des non spécialistes des infirmiers des travailleurs sociaux ou simplement un membre de la communauté un réfugié ou une personne déplacée alors les deux les plus connus de ce type d'intervention c'est le management problem management plus donc une thérapie de groupe donc basée sur la résolution de problèmes et la thérapie de groupe interpersonnel pour la dépression développée par l'université de Columbia il y a aussi self-help plus un outil plus récent une sorte de guide orienté vers l'auto-assistance et l'éducation psychologique alors nous savons que le partage des tâches ou task sharing peut fonctionner en psychothérapie il y a environ 30 à 40 essais randomisés qui montrent que ce type de thérapie peut marcher mais par contre on ne sait pas comment rendre ces effets durables alors une fois les chercheurs partis comment faire de sorte à pérenniser ce système de soins c'est le défi majeur de la santé mentale dans le cadre humanitaire alors j'en viens maintenant aux conclusions j'ai discuté cinq notions clés donc la première l'importance d'identifier le stade d'urgence pour bien mesurer les conséquences sur la santé mentale ensuite il est important d'avoir un regard critique sur les données de prévalence dans le cadre humanitaire et d'examiner comment les données ont été recueillies troisièmement le rôle de la culture surtout quand il s'agit de troubles mentaux moins sévères quatrièmement mettre en place des interventions multisectorielles et ancrées dans la communauté pour améliorer la santé mentale et le bien-être psychosocial et enfin investir dans les approches dits task sharing je pense que c'est là le rôle d'un professionnel de la santé mentale dans les situations d'urgence humanitaire et conduire plus de recherches sur la façon dont on peut amplifier et augmenter l'échelle alors merci beaucoup j'espère que nous n'avons plus de problèmes de connexion et j'aimerais savoir si vous avez des questions merci Peter de nouveau désolé pour les problèmes de connexion mais nous allons essayer de résoudre le maximum lorsque l'enregistrement sera publié sur le site j'espère que nous pourrons prendre le temps qui nous reste pour quelques questions n'hésitez pas à les envoyer pour dialoguer nous avons déjà quelques-unes que je poserai à Peter je poserai donc la question puis je vous donnerai la parole afin que vous répondiez à chacune alors la première je comprends l'importance de comprendre le contexte culturel à travers des études ethnographiques au long cours mais dans le cadre humanitaire je ne sais pas si des études de ce type sont faisables alors avec quel type de recherche de quelle manière et jusqu'où peut-on mieux comprendre le contexte compte tenu des limites des études épidémiologiques c'est une question importante et effectivement il y a une tension entre disons une compréhension ethnographique qui prend du temps généralement parce qu'il faut des recherches pendant des mois voire des années et dans l'endroit où on mène la recherche afin de comprendre les perspectives locales d'une façon améliorée et puis les impératifs humanitaires donc ma réponse serait de se focaliser sur des recherches actions pour collecter des données ethnographiques à travers des évaluations qualitatives des discussions avec des informateurs par exemple et puis commencer l'intervention mais surtout évaluer les résultats d'une façon participative en faisant participer les personnes concernées des réfugiés par exemple car ces personnes peuvent effectivement informer l'intervention et faire partie du processus de contrôle et de supervision j'espère que ça aide donc ma réponse serait d'intégrer les personnes concernées le plus possible dans la définition des problèmes mais aussi dans les solutions et labours Merci Peter je vais vous poser une autre question qui vient d'arriver quelles sont les limites que vous connaissez concernant les interventions manualisées que vous avez présentées à la fin de votre exposé Oui c'est une très bonne question en fait quand on utilise des approches manualisées cela veut dire qu'on a tendance à perdre les spécificités locales les spécificités locales mais il y a une solution donc on a des adaptations locales et culturelles donc les manuels comme par exemple Problem Management Plus sont contextualisés de façon à donner des exemples ou des images ou même des expressions locales sont contextualisés sont spécifiques à la culture en question donc voilà une façon de le faire mais ça reste une façon un peu une adaptation superficielle je pense qu'un autre problème peut surgir concernant les limites de ces approches manualisées c'est que les perspectives locales ne sont pas toujours entièrement prises en compte je ne pense pas qu'on peut le faire de façon satisfaisante il faut trouver l'articulation entre les perspectives locales et la mise en place d'une intervention dont on sait qu'elle peut fonctionner c'est ce que la recherche nous le dit alors cela ne veut pas dire que ces interventions modulables sont des interventions américaines européennes au contraire la plupart de ces interventions psychologiques modulables ont été testées et développées dans des pays pauvres donc les aspects universels ne sont pas forcément occidentaux pour le dire ainsi donc mais nous avons bien sûr besoin d'ajouter des spécificités culturelles pour les adapter c'est ce qui c'est à propos donc de la culture et du contexte votre question concernait donc ces interventions modulables en psychologie en psychiatrie en fait la question principale c'est d'amener ces interventions à l'échelle donc on sait que des chercheurs motivés et des formateurs motivés pour entraîner pour former des réfugiés en Congo ou en Tanzanie peuvent effectivement former ces réfugiés en deux semaines pour qu'ils fassent du bon boulot mais ce qui est difficile c'est justement d'augmenter l'échelle pour l'adapter à des centaines de milieux de personnes dans des systèmes de soins où vous n'avez pas l'enthousiasme vous ne trouvez pas l'enthousiasme de faire quelque chose de nouveau de mener des recherches où ces questions manquent justement d'attention donc c'est ça le problème et c'est ça les limites de ces interventions donc nous avons besoin d'investir un peu plus dans la formation pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas mais aussi d'investir beaucoup plus dans les systèmes de contrôle et de supervision ça peut être fait dans une certaine mesure à travers la santé mentale numérique par exemple à travers Skype ou WhatsApp mais je suis de la vieille école je pense qu'on a vraiment besoin aussi de gens locaux qui supervisent et qui visitent physiquement donc les sites et les centres donc je pense que les investissements les plus importants en termes financiers doivent aller dans ce sens-là dans la mise en place de systèmes de supervision durable en termes de santé mentale globale donc à vous Monica merci Peter la question suivante est en lien avec l'aspect de votre réponse pouvez-vous parler de l'usage des approches innovantes basées sur l'image sur les plateformes numériques pour les réfugiés notamment pour venir en aide aux adolescents à cette époque du tout numérique oui et bien sûr je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de la santé mentale numérique pour de bonnes raisons et je pense que certainement nous allons faire des progrès importants dans les années à venir sur ces questions je suis impliquée dans une recherche recherche le Strength Project qui est financé par la Commission Européenne et qui adapte ces interventions modulables que j'ai présentées l'une d'elles d'ailleurs Problem Management Plus dans des modalités différentes modalités individuelles mais aussi des interventions pour les jeunes et les adolescents mais l'une d'elles c'est d'utiliser une application une application mobile où la partie essentielle de l'intervention est intégrée c'est en cours de recherche et ces recherches montrent que ces interventions ont des effets positifs mais le problème avec ces interventions numériques c'est que ça marche bien tant que les personnes utilisent l'application de façon consistante mais le problème c'est que les gens ne le font pas parce que les gens ne sont pas toujours d'abord motivés à continuer alors que faire pour nous assurer que les personnes vont continuer à utiliser cette application et à faire les exercices il y a différentes façons de le faire donc les recherches sont en cours par exemple en ce qui concerne une boîte de dialogue qui permet que ce soit un peu plus interactif je pense effectivement qu'on fera beaucoup de progrès pour notamment les jeunes qui utilisent beaucoup les smartphones et notamment dans des contextes urbains et de classe moyenne je ne pense pas que c'est la solution pour tout le monde parce que je sais qu'il y a des endroits où les connexions internet ne sont pas bonnes et les gens n'ont pas de smartphone pour accéder justement à ces applications ou utiliser ces apps pour faire une thérapie pendant une heure il y a aussi des questions d'intimité est-ce que la personne même qui possède l'application est-ce qu'elle va pouvoir faire cette thérapie alors qu'elle est entourée de plusieurs personnes dans une tente donc on n'a pas d'intimité je pense que la consultation en face à face reste quand même quelque chose d'important à venir Merci Peter Pouvez-vous donner des exemples de symptômes ancrés dans le contexte indépendamment de leur cause ces symptômes doivent être traités et la personne prise en charge quelles sont les ressources si elles existent qui sont aujourd'hui disponibles pour prendre en charge de tels symptômes C'est une très bonne question voilà on peut penser à un exemple relatif à la crise des Rohingyas par exemple au Bangladesh où il y a eu un flux majeur de réfugiés Rohingyas alors l'un des problèmes qui peut se poser par exemple c'est quand une femme perd son mari et qu'elle a une famille elle développe des symptômes dépressifs qui sont en fait liés à la perte qu'elle a subie mais aussi à sa position dans la nouvelle structure familiale puisque souvent il y a un homme qui va venir s'occuper d'elle et de sa famille donc en fait les actions à entreprendre dans cette situation spécifique ne sont pas forcément purement psychothérapeutiques mais sont plutôt liées à la façon dont on peut amener cette femme à être en contact avec d'autres femmes qui sont dans la même situation donc une façon de l'autonomiser en tout cas les aider à s'autonomiser en en les réunissant pour qu'ils partagent leurs histoires alors vous devinez à ma façon de parler que la frontière entre quand est-ce que c'est psychologique en est-ce que c'est une intervention plutôt sociologique n'est pas très claire mais c'est pas grave ce que je veux dire c'est que les symptômes ancrés dans le contexte ou générés par le contexte ça veut dire que la première action à entreprendre est de voir comment changer le contexte pour justement aider la personne à mieux traiter avec les changements autour d'elle donc dans plusieurs camps de réfugiés dans les situations de réfugiés les personnes n'ont pas beaucoup d'informations ne savent pas s'ils vont pouvoir retourner ou s'ils vont pouvoir rester dans le lieu où ils sont quels sont leurs droits donc quand la détresse dans cette situation est générée par l'insécurité et l'anxiété liées à la condition de vie la meilleure chose à faire c'est de les informer sur leurs droits sur est-ce qu'ils peuvent avoir de l'aide et à comment les choses vont évoluer dans l'avenir donc généralement quand on définit les symptômes comme générés ou ancrés dans les symptômes les premières actions vont être d'examiner ce contexte j'espère que j'ai élaboré un peu ma réponse à vous merci Peter je vais vous poser une dernière question avant de conclure même si nous débordons de quelques minutes les approches dites task sharing ont été présentées quelquefois des professionnels de santé non spécialisés ou des travailleurs sociaux sont formés à ces approches mais ils peuvent être eux-mêmes affectés par les conflits ou les catastrophes naturelles comment les dispositifs humanitaires peuvent ou doivent prendre en charge leur auto-soi c'est une question qui est souvent posée et vous avez raison surtout quand ils travaillent avec des personnels non spécialisés quelques fois ils sont débordés par les histoires de souffrance qu'ils entendent et par leurs propres souffrances qui sont réactivées donc ma réponse serait de toujours inclure le soin de soi et l'aide au personnel dans les systèmes d'intervention clinique que nous mettons en place ce qui veut dire que dans la supervision soit en face à face ou par Skype il faut être spécifiquement attentif à cette question et puis il est aussi important de mettre en place un système d'aide par les pères où les personnes qui font le même travail ont un espace pour se réunir par exemple une fois par semaine ou deux fois par semaine pour partager leurs expériences merci à vous merci Peter nous devons terminer maintenant je voudrais vous présenter la dernière diapositive nous allons vous envoyer une courte demande d'évaluation à l'adresse courriel utilisée lors de votre inscription vous pouvez aussi copier-coller l'adresse URL qui apparaît sur la diapo cela prend moins de 5 minutes à renseigner et ça nous aiderait vraiment dans la planification de nos prochaines activités aussi comme il a été mentionné dans la boîte de dialogue l'enregistrement du webinaire en anglais français et arabe sera disponible la version arabe complète sera postée sur la page du programme de santé mondiale de McGill ainsi que sur les sites des sponsors dont les logos apparaissent sur cette diapositive merci encore Peter pour cet exposé très informatif merci à vous pour votre participation et votre patience avec les problèmes technologiques que nous avons rencontrés je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une bonne nuit et j'espère vous retrouver en septembre pour notre prochain webinaire merci beaucoup et prenez soin de vous merci à vous merci à vous merci à vous